Ok, c'est repartouz. Euh... Ok, ok, ok... Ok, ça ira. Je ferais mieux de fouiller le bureau. Mais merde. En fait, le mec, il a ouvert la porte. Il a dit qu'il ferait mieux de fouiller le bureau et puis il ouvre la porte, je sais pas pourquoi. Je pensais qu'il allait retourner sur ses pas, mais non, il a essayé de... d'ouvrir cette putain de porte. Voilà. Voilà, voilà. Connard. Ah, tu me diras, c'est logique, mais bon, ça fait chier. Attention ! Merci. On n'est pas dans Security Breach. On recommence. Merde, merde, c'est pas ce que... C'est pas ce que je voulais faire. Allez-y, là. Hop. Euh... Qu'est-ce que c'était ? On aurait dit un bruit de... verre cassé. Mais je t'en ai. Voyons un peu. Qu'est-ce que c'était ? Bon, c'était bizarre, mais je l'ai eu. C'était bizarre, mais je l'ai quand même eu. Ça n'a pas aucun sens, mais je l'ai quand même eu. Donc, c'est mieux que rien. Bon, maintenant qu'il est tout seul, on va... On va prendre de la hauteur. Et puis, voilà. Mais je peux l'avoir sur les côtés. C'est possible. D'accord, ok, c'est bon, il est là. Attention. Oh, j'ai horreur de cette laine. Ça gratte comme pas possible. Pourquoi je peux pas porter mes vêtements normaux ? Allez ! Allez, mais bouge, connard ! Bethesda, ils ont jamais été bons. Ah, t'es sérieux ? Il est pas sérieux, lui. Il est sérieux, ce fils de pute. Mais retourne-toi ! Il va pas me casser les couilles, ce con ! Ok, ça n'a pas de sens, mais pourquoi pas ? Oui. Ok. Ok. Alors. Est-ce qu'elle va parler ? Ah, ouais. Respecter. Oh, putain, il a des sacrés bras. Il a des sacrés bras, l'enfoiré. Il a les bras bien veineux. Allez, c'est bon. Ok, nickel. Ouais, on a même eu un... Putain, mais il a des bras tout pourris, en fait. C'était avant sa mort ou quoi ? Enfin, euh, non. Ah oui, non. Ah oui, c'est vrai que c'est un cadavre. J'avais oublié. Mais quand même, il va être ses crabes. Bref. Ah bah tiens. On prend ça. Putain, j'ai galéré, quoi. Il a même filmé le meurtre. Non ? Non, c'est pas. Ah, on peut pas rentrer ? Ok. Le... Euh... He's watching. Je sais pas. Le crow killer. Le tueur de roi, c'est ça ? Je sais pas, j'ai dit ça comme ça. On ne sait rien. Je sais pas, voilà. De surveille, je sais pas. On ne sait rien. D'accord. Ah, tu peux le faire. Ah, c'est déjà cassé, d'accord. J'avais pas fait gaffe. D'accord, 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 d'accord. Ah. Ah mais non, c'est juste une machine à écrire. Ça ne sert à rien. Je pensais que c'était un... Un audiologue ou je ne sais pas, une commande de ce genre. Audio, quelque chose. Fermé. Il faudrait que je me remette à... À Rage 2. Rage 2, il est excellent. J'aime bien Rage 1, mais Rage 2, franchement, je ne m'attendais pas à ça. Je m'attendais à ce que ça soit une belle merde infâme. Alors, c'est un simple jeu, un simple jeu bourrin. C'est un vulgaire FPS. Un pur FPS, c'est pas genre... Il n'y a pas d'infiltration dans ce jeu. C'est vraiment du FPS pur jeu. Bon, pas aussi bourrin que Doom, mais c'est du simple FPS. Mais franchement, je le trouve excellent. Après, comme tous les open world, c'est un peu rébarbatif. Comme tous les open world, ça devient fatigant, ça devient ennuyé. Parce que c'est un open world. Pas parce qu'il est mauvais, c'est parce qu'au bout d'un moment, un open world, ça devient chiant. Tout simplement. Mais sinon, c'est... Non, non, j'ai bien aimé... Je ne m'attendais pas à ça. Non, 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 non ! Non ! Sinon, je m'attendais vraiment à ce que ça soit de la merde. Franchement, je prends mon pied. J'ai pris mon pied à... Ah. D'accord. J'ai pris mon pied à jouer à ce jeu, quoi. C'est vraiment un FPS que... Que je kiffe, tout simplement. Je ne m'attendais pas à ça. Dégage. Voilà. Je ne m'attendais pas à kiffer cette FPS, et je kiffe cette FPS. Je me suis dit, ça a l'air d'être pourri, ça a l'air d'être plus bourrin que... Alors, que Rage, Rage promis du nom. Et c'est le cas, hein. C'est plus bourrin. Mais j'ai quand même aimé. J'ai trouvé ça sympa. Ça ne sert à rien, ce que je fais. Ça ne sert à rien. À moins que... Non, on va aller déjà debout. Ben, comme tous les jeux Bethesda, c'est un jeu à la première personne. Parce que je ne sais pas pourquoi, c'est fils de pute. Ils ne savent tellement pas faire des beaux visages, des belles animations, des beaux trucs. Ils ne sont obligés de faire que des jeux à la première personne. Et le prochain jeu qui va sortir, cette espèce de sombre mer de Starfield, c'est ça ? Sera sûrement à la première... Ben, d'accord, ok. À la première personne. Comme tous les jeux Bethesda, de merde. Et je commence sans en avoir marre, parce que je déteste la première... Enfin, je n'aime pas trop ça. Après, je tolère la première personne pour certains jeux. Des jeux... Des FPS... Pas des FPS... Enfin, si... Enfin, des... 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 Des Survival Horror. Je tolère qu'il soit la première personne. Mais... Mais voilà, quoi. Sinon, la plupart du temps, je déteste ça, quoi. Les FPS. Lettres à l'aura. L'aura, ne me dites pas... Comment mener mon affaire ? Ma famille joue à ce jeu depuis très longtemps et j'ai tout le soutien nécessaire. Actuellement, plusieurs de mes amis travaillent sur des tracts visant à accroître l'impopularité d'Emily Caldwin et de son maudit protecteur royal. Dame Branbly l'appelle bâtarde. Ceux-ci devraient mettre le feu aux pourdes à la cour. Nathan Bettenbridge en a bientôt terminé avec le procès de Corvaux à Tannot. Je compte publier le mien sous le pouvoir au Parlement. Une modeste... Ah, une modeste proposition. Oui, je sais qu'elle est l'impératrice, mais elle finira forcément par céder sous le poids que nous déchargerons sur elle. D'abord, l'aristocratie de Donwall, puis le Parlement, enfin les autres îles. Vous verrez dès le mois prochain ses travaux placardés sur les murs de la capitale. Et si vous êtes en déplacement, il sera également à Barbocva, Alba, Karnaca, Cole Kenny et Yorah. Yaro, putain. J'ai des amis partout. Laura, ne l'oubliez jamais. Boyle. Il essaie de foutre Emily Calouette dans la merde. N'est-ce pas ? Il veut salir son image. D'accord, super. Super. Bon, j'ai fait un peu le tour de ce... De cet endroit, je sais pas. Euh... D'accord, ok. On va sauvegarder. Wow, qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi je ne peux pas sauvegarder ? C'est bon. Merde, merde. Ça, tu vas bien te faire enculer. Merde. Ah, je pensais que c'était un ennemi. Par contre, c'est quoi, ça ? Ah, ma... Restez sur vos gardes, les gardes. Oh, merde. Oh, merde. Restez sur vos gardes, les gars. Restez sur vos gardes. Il vous l'a dit, quand même. Ils ne restent jamais sur leurs gardes, c'est con. Bon, il y en a combien, là, parce que c'est fatigant, ce petit jeu. On va sauvegarder. C'est fini ou il y en a encore d'autres, là, qui viennent casser les couilles ? Parce qu'ils nous repèrent sacrément vite, ces fils de pute, hein. Je ne sais même pas où je suis, en fait. Ouais, c'est bien de se cacher, mais ça ne sert à rien si on ne voit pas les ennemis. Là, j'ai eu de la chance, c'est tout. Mais sinon, la plupart du temps, je me fais repérer, quoi. Je dois bien avouer que je l'ai trouvé bien plus attirant avec cette pipe en argent à la bouche. C'est quoi, ces oreilles ? Pas du tout. Elle vient à peine de sortir de la tour de mon cul, là. La tour de Dawn Wall, ou je ne sais pas quoi. Bon, là, j'avance, je ne sais pas du tout où je vais. Je ne sais même pas s'il y a encore des ennemis. Je ne sais même pas où je suis. Par rapport au début du jeu. Enfin, par rapport au... Euh... Attends. Ah, ben là. D'accord, ok. Je me suis... Je... Je... Je m'y retrouve. Ok, c'est bon. Ok, il y a des tas d'ennemis ici. J'en ai tué trois. Il y en avait un ici, là, je crois. Mais bon... Je crois, je ne sais plus. Ouais, je m'en souviens plus. Bon, bref. En tout cas, j'ai l'impression de les avoir tous tués, c'est bon. Ouais. Ok. Bon, allez, il faut qu'elle est en cours. J'ai l'impression qu'ils sont tous morts. J'ai déjà parlé. Non. Ok. Ok, ok. En gros... J'ai passé tout ce truc. J'étais dans ce... Ouais, dans ce bâtiment-là, quoi. Ouais, ben, c'est marqué. Ensuite, tous les mecs qui étaient à peu près dans cette zone-là, ben, ils sont venus là et ils se sont faits tout se tuer comme des cons. Ça sert à rien de... Les mecs, ils cherchent partout. Forcément, c'est logique. Bon. Je vais rentrer dans ce bâtiment, tout simplement. Ah ben tiens, voilà. Tout ce bâtiment-là. Et voilà. Est-ce que c'est possible ? Ouais. J'ai bien fait de... On va sauvegarder. Non. On va sauvegarder. Oui. Et on est partout. Alors, est-ce qu'il va bouger ? Est-ce qu'il ne bouge pas ? Est-ce qu'il fait quelque chose ? Ok, j'ai l'impression qu'il ne fait rien. Ah, d'accord. On peut tuer les gens furtivement dans les escaliers. Ce qui n'est pas possible dans Watch Dogs Légion. On ne peut pas tuer les gens dès qu'ils montent les escaliers. Ce n'est pas possible. Alors, le problème, c'est que je ne sais pas s'il y en a d'autres. Et je risque de me faire choper. Donc. Putain, je vais chier encore une machine à écrire, la con. Donc, je vais sauvegarder. S'il y en a un, il n'est pas là. La démo est sacrément longue. Ce n'est pas une démo de PD. Je ne sais pas pourquoi ils nous ont donné une démo aussi longue. Moi, je ne me souviens pas, parce que j'ai acheté le jeu sur Xbox. Je l'ai acheté très rapidement, quasiment à sa sortie. Donc, je ne savais pas qu'il y avait une démo du jeu. En cherchant le jeu, j'étais en mode, je vais peut-être l'acheter sur PlayStation 4. Et c'est à ce moment-là que j'ai peut-être le choper sur PlayStation 4. Et puis, je me suis dit, putain, vas-y, ça me fait chier d'acheter un jeu que je possède déjà sur Xbox One. Mais que je ne peux pas enregistrer, parce que ses fils de pute de Microsoft n'ont pas voulu te foutre de bouton cher. Donc, c'est quand même plus rapide et plus pépère d'utiliser le bouton cher. Après, le son de la voix et tout, le micro, c'est un peu... Voilà, mais franchement, ce n'est pas grave. Moi, personnellement, je me fous. Il y a un bruit de fond, tant pis, ce n'est pas grave. Je préfère largement ça plutôt que... Voilà, quoi. Plutôt que de prendre le disque dur, de débrancher le disque dur, de rebrancher sur l'ordinateur. Ça, c'est chiant, ça. Ça, c'est vraiment très chiant. Surtout que je vais faire plein de vidéos sur le truc. Et s'il y a une vidéo qui n'a pas fonctionné, ou je ne sais quoi, eh bien, ça va juste me dégoûter, quoi. Alors que vraiment, sur la PlayStation 4, ça se fait en 2-2, quoi. Donc, j'hésite encore à me le choper, à me choper. Le problème, c'est qu'il y a des jeux que je ne peux pas avoir que sur Xbox. Et ça qui fait chier. Par exemple, je n'ai pas envie de racheter. Alors, je pourrais racheter, encore une fois, machin, là. Comment il s'appelle ? Je pourrais racheter... Ah, comment il s'appelle ce jeu ? Alan Wake. Mais je l'ai déjà, encore une fois. C'est des jeux-là, je n'ai pas envie de les acheter. Je les ai déjà, Alan Wake. Et je n'ai pas envie d'acheter le remaster. Ça ne m'intéresse pas, quoi. Évidemment, il y a le remaster qui est sorti sur PlayStation 4. Mais je n'ai pas envie de les acheter. Je l'ai déjà, Alan Wake, putain. Enfin, c'est des trucs comme ça. Je n'ai pas envie de les acheter, quoi. Donc, ça fait chier de... Voilà, mais je... Voilà, ça fait chier. Ça m'emmerde. C'est juste que j'ai déjà. J'ai déjà tous ces jeux. J'ai Alan Wake sur Xbox One. La version 360. Mais elle est très bien, la version 360. Je veux dire... Ce n'est pas comme si... Le remaster, c'était un truc de ouf. Mais ce n'est même pas un remaster. Pour moi, c'est quasiment un portage. C'est... C'est feignant. Enfin, ce n'est pas... Voilà, c'est remaster des feignasses, quoi. C'est un simple portage bidon, quoi. Bon, il n'y a personne ici. Allez, on ouvre la porte. Ouais, ils sont tous morts. On s'en fout. Il s'est passé quelque chose qu'ils disent. C'est dangereux qu'ils disent. La belle affaire. C'est toujours comme ça pour les types comme moi. Je ne sais pas ce que vous voulez. Mais je ne peux rien pour vous. Ok. On a le droit à deux dialogues avec eux. Ils veulent loyer à temps. J'ai qu'à en payer qu'une partie. Qui viendra se plaindre. Bon. Cette porte, elle ne s'ouvre pas. Bon, ça m'étonnerait. Si ? Ouais. Je pensais qu'on pouvait grimper, mais c'est... Non, on ne peut pas. Je risque de me faire choper. On va sauvegarder. Il n'y a pas de choix multiple dans ce jeu. Ok, d'accord. Les motifs sur les murs sont... Putain, mais ils sont hyper, hyper détaillés. Et moi qui me foutais de la gueule du premier jeu... Mais les motifs sur les murs sont... Merde, je n'entends plus rien. Bon, bref. C'est pas grave. Les textures sur le mur sont nickel, quoi. Même de près. C'est un truc de ouf. Moi qui croyais que... La primeur, c'est moi qui t'ai donné le scoop du tueur de la couronne. Sauf qu'il était impossible à vérifier. Qu'est-ce qu'il a pris d'utiliser ce nom ? Absolument rien ne prouve que le meurtrier soit lié à la couronne. C'était vendeur. Tout le monde s'y retournait. Ce coup d'état ne durera pas. Les gens de Gristoll sont fidèles à l'impératrice. Et j'écrirai un pamphlet par jour pendant un mois pour le leur rappeler. Les gens de Gristoll ont une nouvelle impératrice. Et demain, il faudra qu'ils trouvent un nouvel imprimeur. Il faut être complètement stupide pour menacer un directeur de journal. Tu prends ta retraite, imprimeur. Au secours ! A l'aide ! Il y a peut-être moyen de le sauver. Je vais tester. Il y a peut-être moyen de le sauver. Je vais essayer de le sauver. Il y a peut-être moyen de le sauver. On verra bien. Heureusement que j'ai sauvegardé. On verra bien. Il y a peut-être moyen de sauver ce mec. Ils sont en train de discuter. Pendant qu'ils discutent, je peux tuer le mec. Il y a peut-être moyen. Je dis peut-être. Ce n'est pas sûr. Il y a peut-être moyen de sauver ce mec. Je ne sais pas si ça marche comme ça dans ce jeu, mais on verra bien. Édition spéciale. L'impératrice Delilah Caldwin, héritière légitime du trône, est montée sur le trône de Dunwall. Émilie Caldwin, l'usurpatrice et son meurtrier protecteur ont été arrêtés. Sortez. C'est un homme, c'est un complice du duc, j'en suis sûr. Je l'ai vu discuter avec le capitaine Ramsey de la garde urbaine. Nous avons tous été dupés. Mais je n'ai jamais commandité le moindre assassinat. Je sais. Je n'aurais jamais dû imprimer ce nom de tueur de la couronne. J'ai cédé aux pressions. Pardonnez-moi. Je vous pardonne. L'avenir est encore incertain, mais prenez soin de vous. Et quand le moment viendra, faites éclater la vérité. Comptez sur moi. Je ne vous demande pas ce que vous comptez faire, mais je vous souhaite de réussir. Pour le bien de Dunwall et de l'Empire. Ok. Il y avait moyen de le sauver. C'était bien impossible. On pouvait le sauver. Après, ce n'était pas noté. C'était quoi que ce soit. C'était vraiment... Genre, c'était vraiment à côté. C'est-à-dire que je pouvais passer à côté du truc. Je n'étais même pas obligé de... Voilà. Je pouvais passer à côté du truc. Ok. Je pouvais même passer à côté du bâtiment. Littéralement. Je n'avais pas fouillé un peu. Ça se trouve, il y a encore des bâtiments à scruter et tout. Je pouvais carrément passer à côté. Après, bon. Est-ce que ça a une importance de sauver ce mec-là ? J'en sais rien. Mais voilà, quoi. Carte du ciel de quoi ? Bon. Je ne sais pas ce que c'est. Peut-être que c'est un moyen de... D'équilibrer la gentillesse et la méchanceté. Je ne sais pas. Le fait de sauver ce type-là. Mais je continuerai à tuer des mecs. Je l'ai sauvé parce que voilà, vite fait. Mais je continuerai à tuer des fils de pute. Ça, je les... Je les tuerai. Parce que faut pas déconner. Bon, on va les passer où ? Il est passé où ? Ah, d'accord, il est là. Ah, cool. On peut aller en hauteur. On va lui parler. La gazette de Donoho ne sera pas musulée. Je regrette tellement d'avoir contribué à ce désastre. J'ai été dupé. Il me demandait qu'ils avaient des preuves. Puis ils m'ont menacé. Je vais me terrer quelque part pendant un moment. Vous devriez en faire autant. Ce journal a une réputation à défendre. Enfin, il faut d'abord que je le recrée. Dès que la situation sera plus stable, j'écrirai une série de pamphlets. Ah ouais, lui, il avait beaucoup plus de dialogue, lui, par contre. Bon. C'est bien gentil, mais est-ce que ça mène quelque part, tout ça ? Euh... Ouais. Bon. Euh... Ah... ça c'est un ennemi là bas aussi il y en a deux ouais au moins tu peux les voir tu peux être en hauteur et les voir mais le problème c'est que bon après voilà quoi sans plus je vais retourner là si c'est possible ouais c'est possible c'est possible non c'est pas possible d'aller au dessus ou alors ça l'est je sais pas comment on fait c'est tout il y avait que ça ah bah non alors le tueur de la couronne a encore frappé les citoyens de 2001 ne cachent pas leur choc patati patata après ok ça j'ai déjà lu ok c'est toujours la même chose note du rédacteur en chef Kent ne le prends pas personnellement mais je ne publierai pas ton histoire sur les soldats mécaniques de K1 je ne mets pas en doute tes sources ni ta qualité de ton article mais un philosophe naturel dérangé qui fabrique dans sa cave ce n'est pas ce que l'on peut considérer comme l'information pertinente je me suis renseigné sur le kirin djinn-dosh dont tu parles étant donné qu'il a été expulsé de l'académie des philosophies naturelles il y a des années il n'a rien d'une menace crédible tant que l'une de ses inventions n'aura pas tué quelqu'un il ne méritera pas que l'on gaspille de l'encre pour lui tu devrais plutôt te concentrer sur l'affaire du tueur de la couronne si ces meurtres sont vraiment commandités par la famille impériale je veux que ce soit nous qui révélions la vérité Simon voilà et je crois que c'est tout non c'est pas tout je suis déjà allé ici parce que le truc à inspecter bon bref ouais 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 par où je peux descendre non non ah non je suis des d'accord barré mais qu'est-ce que je vais faire si je ne peux pas rejoindre mon magasin je suis ruinée je perds un mois entier écoutez-moi bien je vous déconseille de traîner dans des roues dégâter il y en avait deux là je comprends pas il y en avait deux il y en avait un juste là non là il n'y en a plus qu'un je crois qu'il y en a vu un autre je sais pas je vois pas où il est ben oui voilà voilà ah quoi ? mais qu'est-ce qu'il se passe ? mais pourquoi elle... bien c'est bizarre On peut faire ça, comme ça, et ensuite on peut... Pourquoi elle ne s'accroche pas ? Bon, bref. On va passer comme ça. Forcément, l'autre, il va la repérer. J'en avais vu un deuxième, bordel. Il est où, le deuxième ? Ah, attends, il est là. Ah, suisse de pute, il est là. Mais il y en avait encore un troisième, non ? Bon, je ne vois pas d'autre. Forcément, si je m'attaque à lui... Ah, ben, il y en a un, là. Si je m'attaque à lui... Ah, putain, mais il y en a un, là, aussi. Je ne l'avais pas vu, celui-là, ce fils de pute, là. Il y en a beaucoup trop, là. Ouais, 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 ouais. Bon. Bon. Il va falloir que je m'attaque avant à ce mec-là. Ensuite à lui. Mais je ne sais pas si ça va fonctionner. Bon, allez. Merde, putain, c'est fermé. Putain, il y en a un là-bas, aussi, putain. Ils sont beaucoup trop, là. Oh, putain. Oh, fais chier, vas-y, un instant. Ah, fais chier, vas-y, un instant. Ah, fais chier, vas-y, un instant. Vas-y, quoi. Je commence à en avoir mer de ce putain de jeu. Oh. J'aurais dû sauvegarder. Malheur, ça chante sur Dunwall. Ça, j'avais pas lu, ça. Face à la multiplication de troubles qui assiègent Dunwall, nous ne pouvons que remettre en question l'efficacité et les intentions de notre impératrice. Si l'on cherche une preuve qu'Emily Caldwin nous a abandonné, il suffit de se tourner vers le quartier financier de Redshore, plus connu sous le nom de quartier inondé. Bien qu'il ait forcé, récemment été asséché, il est encore trop tôt pour se réjouir, car les dégâts des eaux ont causé une multitude de problèmes qui attendent toujours d'être résolis. Ne serait-il pas temps de révéler un projet ambitieux pour restaurer ce quartier autrefois raffiné, en fournissant par la même occasion du travail aux nombreux citoyens qui ont tant de mal à en trouver ? Visiblement, l'opératrice a d'autres priorités. Elle n'a pas non plus proposé de solution à la pénurie d'huile de baleine, alors même que nous devons endurer rationnement et inconfort. Pour compléter ce portrait de gouvernance incompétente, ajoutons ces morts accidentelles, des citoyens causés périodiquement par la garde urbaine de Dunwall, tandis que le capitaine Mortimer Ramsey, nommé par notre impératrice, plaide l'innocence totale des hommes et femmes en uniforme qui sont censés nous protéger. Ah, des hommes et des femmes ? Je vois que des hommes, moi. Je n'ai pas vu une seule femme. Je vois que des hommes. Ça fait longtemps que je n'avais pas vu uniquement des hommes dans un jeu, des hommes qui étaient des gardes. Quand tu joues à les jeux Ubisoft, maintenant tu as des hommes et des femmes, alors qu'avant c'était que des hommes. Maintenant tu as des hommes et des femmes. Je crois que c'était dans Assassin's Creed. Assassin's Creed, je ne sais plus. Mais depuis, on va dire, The Division 2, il y a une coupure après The Division 2. C'est-à-dire dans The Division 1er du nom, tu n'affrontes que des hommes. Et à partir de The Division 2, tu affrontes des hommes et des femmes. Voilà. Et c'est à partir de là que les mecs ont décidé de mettre des femmes. Voilà. Alors qu'avant, c'était que des hommes. Ce n'est pas pour rien. Je crois qu'il y en avait encore un autre. Ouais, celui-là. Et puis, je crois que c'est bon. Voilà. J'ai oublié de récupérer la carte aussi. Non. Vous n'avez aucune carte. Je crois que ça devrait aller. Bon, au cas où, je vais sauvegarder. Et cette fois-ci, je vais sauvegarder comme ça. Voilà. Allez. Une petite sauvegarde rapide aussi. Non, pas maintenant. Oh, qu'est-ce qu'il se passe ? La route est barrée. Ordre de la garde urbaine. Barrée ? Mais qu'est-ce que je vais faire ? Je n'ai pas mon problème, citoyenne. Un conseil, rentrez chez vous. Si je ne peux pas rejoindre mon magasin, je suis ruinée. Je perds un mois entier. Écoutez-moi bien. Je vous déconseille de traîner dans les rues. Dégagez. Une nuit à la maison close, une seule nuit, il ne me voilà plus vers le plan. comme une autre morce. Pas toujours pas toujours. Hein ? Hein ? Hein ? Il sait lire par contre Il voit pas vers le haut Il voit pas ce qu'il y a en hauteur Tant mieux Le jeu est déjà assez chiant comme ça Enfin l'infiltration est déjà assez chiant comme ça Là ça va être vraiment très compliqué Je vois pas du tout comment je peux faire Sans me faire repérer Il y a rien que le fait de tuer lui Ça J'avais une putain d'arbalète Il serait bien mieux Parce que là je suis en hauteur Je vois les ennemis Mais en fait ça m'aide pas du tout Puisqu'ils sont tous Ils sont tous les uns à côté des autres Donc je sais pas comment Comment me opérer Je sais pas comment Trouver un moyen pour Je le tape lui L'autre il l'entend l'autre Ce fils de pute là Elle pue cette chenise Faut que je trouve un uniforme de rechange C'est bon Casse toi fils de pute Oui C'est ça Gratte toi le nez Et retourne toi Merci Hop c'est parti On va s'attaquer à lui maintenant Est-ce que je peux rentrer là-dedans On va rentrer direct D'abord la pénurie d'huile de baleine Ensuite les meurtres Et maintenant les événements de cette nuit Des troubles ? Dans ce quartier ? Franchement est-ce si difficile De garder toute la vermine à l'écart ? Hélène a entendu des gardes se battre Entre eux tout à l'heure La situation est grave Je paie mes impôts et toutes les charges Je suis même prête à payer des pots de vin Pour que l'on puisse à nouveau circuler librement Vous mettez un masque ? C'est pour pas qu'on vous reconnaisse Pourquoi vous mettez un masque ? La magistrate pourra peut-être m'aider Il faudrait qu'il en parle Fantastique J'en suis si vous l'êtes aussi Oui Je vais peut-être rendre visite à ma tante à Fraiport Rien ne va plus dans cette ville La situation empire chaque jour davantage ici Même pour la classe supérieure Quelqu'un a vu quelque chose Et maintenant on est tous inquiets Mon pauvre cœur va finir par me lâcher J'ignore ce que vous voulez Mais je peux rien pour vous Puis-je vous inviter à jouer aux cartes plus tard ? Non je ne crois pas C'est quoi ce truc C'est quoi cet animal Un congo Vous ne comprenez pas Je vais devoir appeler à l'aide Si vous ne partez pas A l'aide Garde Qu'est-ce qui se passe ? Besoin d'aide ? Mais qu'est-ce qui se passe ? Tiens Quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Ne la laissez pas filer Elle est l'idée Achevera Je ne me souviens plus si j'ai sauvegardé Je ne sais plus D'accord Je n'ai pas le droit de rentrer dans son bar Sinon il n'est pas content Je pensais qu'il pouvait lui parler Mais je ne peux pas Je vais juste récupérer le flacon rouge Et puis ensuite je me casse Je ne sais plus si j'ai sauvegardé Je ne me souviens plus Merde Où est-ce que je suis Prends-le Prends-le D'abord la pénurie d'huile de baleine Ensuite les meurtres Et maintenant les événements de cette nuit Je vais voler sa sacoche Si vous avez besoin de quelque chose Je ne suis sans doute pas la bonne personne Des troubles ? Dans ce quartier ? Hélène a entendu des gardes se battre entre eux tout à l'heure La situation est grave Je paie mes impôts et toutes les charges Je suis même prête à payer des pots de vin Pour que l'on puisse à nouveau circuler librement J'ignore ce que vous voulez Mais je ne peux rien pour vous Je ne me sens pas en sécurité Qu'est-ce qui se passe dans cette ville ? Vous êtes aussi sale Qu'un vagabond ou un vendeur itinérant Mais vos vêtements sont de qualité Je vais peut-être rendre visite à ma tante à frais port Rien ne va plus dans cette ville Dans le long de part Oui, c'est ça Voilà, ça c'est réglé Bon, je ne vois personne Les affaires ont du mal à décoller à Dunwall Mais le plan est en train de tourner La garde urbaine a du pain sur la planche Les chaveliers Salopards Et ce merdier avec la famille royale Ça ne doit pas leur faciliter les choses non plus C'est bien ce que je disais Il nous faut un réseau de boutiques qui vendent des produits de contrebande Comme on en trouve au sud à Cerconos A Culero et à Carnaca ils gagnent des fortunes Même après avoir graissé la patte de la grande garde Donc, on monte des boutiques pour refourguer la marchandise On achète les gardes avec les profits Et on organise le racket des commerçants Ouais, et nous on prélève notre part sur toutes les ventes Je te le dis, le vent tourne en notre faveur Bon, je vais m'arrêter là Qu'est-ce qu'il me dit lui ? Il me raconte quoi lui ? Ouais, mais c'est... Ce qu'ils comprennent pas C'est que ça m'intéresse pas Je veux que ça soit Je veux que ça soit les développeurs Qui me disent Qui me disent ce qui se passe Je veux pas que ça soit un mec Sur Youtube qui m'explique comment Comment Security Bridge L'histoire de Security Bridge Ou l'histoire de FNAF Moi je veux que ça soit les développeurs Qui racontent une histoire Et qui me disent tout J'ai pas besoin qu'un mec m'explique The Last of Us J'ai pas besoin qu'un mec m'explique The Last of Us Je sais ce qu'il se passe Là, tu vois, ça, ça Bon, après, il y a plusieurs FNAF Mais ça me fait chier, ça Parce que moi, c'est pas dit Je veux dire que ça soit Je veux que ça soit les développeurs Qui disent dans leur jeu Tel personnage s'appelle Et c'est pas dit C'est fils de pute C'est ça qui m'énerve Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz